La suite avec vous, Mamadou Dihan Mbalde, le numéro 7. Oui, c'est Ludalen Diallo, c'est la figure de proue de la classe politique guinéenne qui poursuit sa longue marche vers le palais Sekoutouria depuis 2010 parce qu'il est venu à la politique en 2007, mais nous allons mettre le marqueur sur 2010 parce que depuis 2010 jusqu'à maintenant, les trois élections qui ont été organisées, il a raté la dernière marche et on espère que plutôt ses inconditionnels pensent que le futur président, c'est Ludalen Diallo qui réussira cette fois-ci à briser le plafond vert pour, comment dirais-je, prendre les destinées du pays. Mais pour le moment, comme je le disais au début, il poursuit cette longue marche qui est synonyme d'un véritable chemin de croix. Hier, on l'a vu du côté de Moravia. Oui, là où c'est le temps. Oui, là où c'est le temps face à une gente militaire dont il a maille à partir avec. Pourtant, au début, c'était la lune du miel qui fut plutôt brève parce que certains observateurs ont pensé que la classe politique voulait réjanter cette gente, mais le bébé a été rébelle. Il s'en est débarrassé. aujourd'hui, la CELUS ou les forces codines de la CRIEF, on verra comment il pourra, comment dirais-je, se blanchir et postuler pour la prochaine présidentielle. Et cette année 2023 est capitale pour lui, je crois bien. Oui, on verra bien comment le leader de l'UFDG, président de la NAD, va se comporter au cours de cette année 2023. En tout cas, ce qui est à dire, ce qui est à noter, c'est que ses moindres faits, gestes, son moindre discours pourra avoir plutôt un impact sur le cours des événements en Guinée.